bonjour à tous et bienvenue à ce direct sur la rupture amoureuse je vais attendre un petit peu avant de commencer j'espère que vous allez bien que vous avez bien commencé votre journée alors qu'il est là aujourd'hui à 15 heures sachez que le direct va rester bonjour 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 d'allô ce direct va rester sur instagram pendant 24 heures il sera aussi sur IGTV et par la suite je vais aussi le partager sur les réseaux sociaux linkedin facebook youtube aussi pour les personnes qui vont peut-être arriver par la suite dans la journée ou demain sachez qu'il sera diffusé sur les autres réseaux sociaux bonjour comment allez vous cette belle journée est ce qui fait est ce qui fait beau chez vous alors par rapport à ce direct sur la rupture amoureuse je vais commencer par vous parler un petit peu de des étapes du deuil concernant la rupture amoureuse après je passerai sur les questions j'ai eu quatre questions par rapport à la rupture amoureuse et après je vous donnerai quelques petits conseils voilà que j'ai listé aussi sur sur mes documents alors sachez que mon la rupture amoureuse en fait quand il y a rupture amoureuse on doit faire comme on est souvent le deuil de la rupture amoureuse c'est vrai qu'on parle souvent de de deuil quand quand on a perdu un être cher mais effectivement quand il ya une rupture amoureuse on on passe par différentes étapes si vous voulez en fait chaque étape n'est pas exactement les comment dire ça chaque personne vit les étapes d'une manière différente parce que chaque personne est différente donc en roger en fait dans les étapes je vous montre un document c'est qu'il a l'ouvert ça vous donne une petite idée 1 le choc émotionnel déni colère tristesse acceptation pardon pardon se reconstruire et retrouver paix et sérénité alors au niveau du choc émotionnel en fait si ça dépend vraiment de de chaque rupture il ya des ruptures qui se font ou tous les deux se douter que c'était la fin et qu'il n'y a pas de de surprise après il ya des ruptures amoureuses qui sont vous qui se font sous soudainement et du coup pour celui qui quittait ou celle qui quittait c'est beaucoup plus difficile donc il ya ce choc émotionnel et en fonction de ce choc émotionnel il peut avoir le déni c'est à dire le déni c'est la personne qui qui donne l'impression de ne pas être consciente que qu'elle a été quittée donc du coup elle fait comme si elle était toujours avec la personne ça peut arriver c'est rare mais ça arrive bonjour aux personnes qui viennent d'arriver au direct sur la rupture amoureuse donc comme je disais je vous présente les différentes étapes du deuil de la rupture amoureuse après je passerai par les petites questions et par les petits conseils aussi ensuite il ya il ya les différentes émotions si vous voulez et par rapport à ces émotions ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est important c'est de pas ne pas les refouler les accepter vos émotions c'est normal de ressentir des émotions désagréables quand il ya une rupture amoureuse et au niveau de la colère quand il ya une rupture amoureuse soit la colère colère elle est tournée vers la personne qui a été qui a quitté ou cela colère elle est elle est tournée contre soi même c'est à dire la personne elle se sent coupable elle va penser par exemple si j'avais fait telle ou telle chose peut-être qu'il ne m'aurait pas quitté ou qu'elle m'aurait pas quitté donc c'est c'est une étape qui n'est pas qui n'est pas évidente mais c'est une étape qui doit être être passée avec cette émotion là de la colère il faut pas la refouler en fait par rapport à cette colère comme après la tristesse je sais pas vous de votre côté qu'est ce que qu'est ce que vous faites comme comme activité ou qu'est ce que vous pour pouvoir évacuer ces émotions là il ya des personnes par exemple qui vont qui vont écrire leurs émotions il ya des personnes qui vont faire du sport et vous de votre côté qu'est ce que vous faites quand vous avez par exemple la colère en émotions ça peut arriver d'avoir de la colère dans des différents contextes en dehors d'une rupture amoureuse qu'est ce que vous faites de votre côté quand vous avez de la colère pour l'évacuer Est-ce que vous l'écrivez est ce que vous faites du sport ou une autre activité du yoga la méditation est ce que vous vous exprimez vous en parler autour de vous quand vous ressentez la colère dans une communication bienveillante je fais au passage des petits coucou aux personnes qui viennent de rejoindre ce direct sur la rupture amoureuse alors après il ya la tristesse la tristesse aussi c'est tu c'est une étape qui qui se passe et qui dure plus ou moins longtemps en fonction des personnes parce que chaque personne est différente et il ya des personnes qui vont rester plus longtemps dans l'émotion de la colère d'eau dans l'émotion de la tristesse et là aussi à c'est moi ce que je conseille souvent à mes patients mes patientes c'est d'avoir toujours un cahier de bord sur soi pour pouvoir noter toutes les émotions pour pouvoir les écrire les tracés pour aussi noter ses progrès petit à petit et c'est bien de comme tout à l'heure je disais de ne pas refouler ces émotions là et en fait si vous voulez pour pas les refouler il faut accepter de ressentir des émotions désagréables et ça en fait tout dépend de votre perception des émotions est ce que vous avez grandi dans votre famille où les émotions désagréables étaient refoulées ou bien elles étaient exprimées et ça dépend de ça aussi si elles étaient refoulées en grandissant vous grandissez avec des croyances limitantes les émotions désagréables faut pas les exprimer il faut les garder pour soi et c'est pas bon non plus donc ça ça permet si vous voulez de faire un travail sur soi aussi de pouvoir exprimer et accepter ces émotions désagréables parce que des émotions il ya plein d'émotions et dans les émotions on a forcément des émotions agréables qu'on préfère ressentir mais il ya aussi des émotions désagréables et c'est important d'accepter justement de ressentir ces émotions là et quand vous avez ces émotions désagréables qu'est ce que vous en faites de ces émotions désagréables qu'est ce que vous faites comme activité moi par exemple en fonction de bas de ce que je ressens comme émotions désagréables du stress de l'angoisse comme tout le monde je peux ressentir aussi la colère je vais faire de la méditation apparemment je vais me dire un jour je me disais tiens aujourd'hui je vais faire aussi du sport pour évacuer un petit peu parce que je sens quand même que j'ai beaucoup d'émotions désagréables voilà donc en fait c'est plus plus vous connaissez et plus vous savez ce que vous avez besoin justement pour évacuer ces émotions désagréables alors là j'ai je vois que c'est marqué bonjour je n'arrive pas à l'évacuer vraiment et en fait quand vous dites que vous n'arrivez pas à l'évacuer vraiment qu'est ce que qu'est ce que vous faites pour essayer justement de évacuer cette cette colère je vois un petit peu on se déshydrate très vite quand on parle et pour les autres personnes qui me regardent qu'est ce que qu'est ce que vous faites pour pour évacuer pour pour accepter déjà ces émotions désagréables est ce que vous arrivez facilement à les accepter et après est ce que vous les notez est ce que vous faites une activité vous pouvez marquer en commentaire même pour donner des des conseils aux autres personnes pour pour savoir quoi faire de ces émotions désagréables qui font partie des étapes de la rupture amoureuse de la marche oui tout à fait ça aussi c'est il ya des personnes qui vont qui vont faire de la randonnée qui vont se balader en forêt ça fait du bien ça détend s'oxygène on se ressentent sur l'instant présent ça aussi c'est mentalement c'est c'est bien de se dire dans une rupture amoureuse comme ça que de vous dire si apparemment vous culpabilisez de ressentir ces émotions vous culpabilisez parce que peut-être vous vous sentez en colère par rapport à vous même de pas avoir fait telle et telle chose pour que pour que ça marche de se dire bon ben pour le moment je ressens ces émotions là c'est que pour le moment je vais me faire du bien en allant marchant en allant marcher petit à petit je vais aller de mieux en mieux c'est normal de vous dire mentalement que c'est normal de ressentir des émotions désagréables c'est surtout ça pour vous apaiser que c'est normal et que ça prend du temps ça peut pas on peut pas du jour au lendemain aller mieux après une rupture amoureuse même si la rupture elle n'a pas été soudaine du jour au lendemain si vraiment les deux personnes ont fait leur possible et que ils finissent par se quitter il peut avoir encore des sentiments amoureux donc les sentiments ça ça passe dans le temps ça passe pas du jour au lendemain c'est pas parce qu'on quitte quelqu'un que du jour au lendemain ça y est voilà on est en pleine forme et on est on est prêt on est prête à vivre notre histoire d'amour avec une autre personne il vous faut du temps je pleure à bon coup et oui ça aussi c'est vrai que de pleurer ça fait du bien ça fait du bien de il n'y a pas de honte à pleurer il ya des personnes en fait qui ont tendance à penser que pleurer c'est montrer sa vulnérabilité sa faiblesse pleurer je veux dire c'est c'est naturel c'est normal je veux dire pourquoi pourquoi on serait faible quand on pleure si on pleure c'est qu'on a des émotions donc les sortir à travers les pleurs il n'y a pas de il n'y a pas de malaise par rapport à ça qu'est ce que vous en pensez alors après c'est vrai que tout à l'heure je vous disais l'instant présent c'est vrai que l'instant présent se centrer sur l'instant présent apparemment c'est mieux si vous voulez parce que dans dans une rupture amoureuse à un moment donné on peut se dire il ya la déception aussi donc on se dit j'ai pu faire confiance je rencontrer plus personne je peux m'attacher il ya plein de plein de phrases de pensées intrusives comme ça et en fait le le fait de moi se projeter à l'avenir et d'être plus centré sur l'instant présent ça va vous apaiser aussi et en ça la méditation j'en ai parlé tout à l'heure ça serait bien de est ce que vous connaissez le test j'ai un test si vous voulez je vous l'envoie vous m'envoyez un message privé pour les personnes qui ont envie de recevoir ce test c'est un test sur la méditation de pleine conscience ça ce test en fait vous permet de savoir si vous êtes vraiment en phase avec sur le fait de faire de la méditation voilà il ya un score vous verrez le document ça peut être intéressant de le remplir je suis en train de regarder vos écrits après il ya l'acceptation si vous voulez vraiment l'acceptation ça arrive après ces différentes étapes ici l'acceptation et c'est vrai que l'acceptation c'est la base de tout l'acceptation à partir du moment où vous acceptez que la rupture a eu lieu que vous avez ressenti diverses émotions à un moment donné vous êtes dans l'acceptation donc là entre l'acceptation si vous voulez après l'acceptation il ya le pardon dans cette phase là souvent ce que je conseille à mes patients c'est d'essayer de de commencer à ce moment là donner à lister à lister ce qui ce que la personne ne veut surtout plus dans une prochaine relation amoureuse et ce qu'elle veut à lister pour elle un couple quels sont les valeurs du coup qu'est ce qui est le plus important dans le couple pour elle ou pour lui un couple qui fonctionne bien possède quelle valeur et tout cela en fait c'est pour quand à un moment donné par la suite vous allez être prêt et prête à revivre une autre histoire d'amour pour pas renouveler avec une personne qui va pas vous correspondre là je sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait après une rupture amoureuse et oui la personne quand la personne a peur d'aimer ça fait mal c'est vrai que après de ce que je comprends après une rupture amoureuse on a peur peut-être d'aimer de nouveau parce qu'on a peur d'être déçu de nouveau et ça c'est ça c'est l'inconnu de la vie et ça prend du temps aussi il faut aussi vous dire qu'il vous faut du temps aussi pour refaire confiance et ça petit à petit dans le temps quand vous allez rencontrer une autre personne ce que je conseille aussi c'est de prendre le temps de connaître la personne avant de se lancer dans une histoire d'amour de faire connaissance, d'échanger prenez le temps alors après l'acceptation il y a le pardon et le pardon c'est pardonner à l'autre et aussi se pardonner à soi-même c'est ce qui vous amène petit à petit à déculpabiliser et c'est important de déculpabiliser comment faire si on n'arrive pas à accepter la rupture alors là c'est vrai qu'il faudrait que je puisse échanger avec vous pour savoir qu'est-ce qui fait justement que vous n'arrivez pas à accepter la rupture vous êtes dans quelle étape par rapport à ce que je vous ai montré peut-être que vous êtes dans l'émotion de la colère ou de la tristesse peut-être que vous avez de la culpabilité après tout dépend du contexte est-ce que c'est vous qui avez quitté, est-ce que c'est lui qui a quitté et après le pardon il y a la reconstruction de soi renouveau, donner un sens à sa vie retrouver et enfin retrouver paix et sérénité et en fait avant les questions au niveau des conseils ce que j'avais noté c'est déjà en premier accepter vos émotions ça c'est important d'accepter tout à l'heure je vous en ai parlé accepter vos émotions, vos émotions désagréables elles sont normales, c'est pas normal de ressentir ces émotions-là voilà, le tout c'est savoir justement quand vous avez ces émotions qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites comme activité, comme exercice pour pouvoir justement laisser libre cours à ces émotions vous pouvez pas refouler vos émotions, elles doivent circuler dans votre corps et si vous pouvez les exprimer c'est bien aussi alors il y a des personnes, quand il y a une rupture amoureuse elles ont pas le temps d'exprimer toutes leurs émotions désagréables la personne par exemple, si la personne a été quittée elles ont pas envie de lui parler donc du coup moi ce que je conseille apparemment c'est d'écrire une lettre, une lettre thérapeutique vous mettez devant votre ordinateur ou une lettre manuscrite et vous écrivez toutes les émotions que vous avez à l'égard de la personne qui vous a quittée voilà, vous vous écrivez en détail vous allez voir, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien et vous imaginez que cette lettre vous allez lui donner après quand la lettre elle est finie, vous avez le choix soit vous gardez la lettre pour vous parce que ça vous a fait du bien, ça vous a suffi ou soit vous lui envoyez la lettre si vous voulez éviter de revoir la personne après j'avais noté méditer, la méditation c'est vraiment important alors si vous avez alors c'est noté, j'ai l'impression, je regarde les commentaires que toutes les différentes phases sont présentes chez moi selon les jours et oui apparemment si vous ressentez différentes émotions en même temps et qu'est-ce que vous faites avec ça ? est-ce que vous notez vos émotions ? est-ce que vous les écrivez ? est-ce que vous avez un journal où vous notez vos émotions ? est-ce que vous avez quelqu'un avec qui aussi parler ? c'est bien aussi de pouvoir avoir quelqu'un autour de vous quelqu'un de bienveillant, digne de confiance à qui vous pouvez librement exprimer vos émotions aussi c'est important de ne pas être seul par rapport à ça parce que par exemple si vous avez été quitté vous avez toujours des sentiments amoureux à l'égard de la personne si vous êtes tenté pour appeler la personne d'avoir quelqu'un à appeler une amie ou un ami à appeler à la place au moins ça vous permet d'éviter de faire ce qu'il n'est pas à faire parce que vous savez que c'est fini et que ça sert à rien à ne pas vous faire plus de mal alors après de ce que je vois, ce qui est marqué je suis encore avec et j'espère rompre un jour sans trop de dégâts oui, si vous avez envie de rompre avec la personne c'est que c'est une fin de relation en tout cas pour vous c'est une fin de relation c'est que vous êtes plus heureuse dans cette relation alors ensuite c'est marqué, lui m'a dit c'est pas toi le problème, c'est moi oui alors là dans une situation où c'est dans cette situation là, du coup c'est à lui de faire un travail sur lui s'il pense que le problème vient de lui alors justement s'il fait un travail sur lui peut-être qu'il peut résoudre son problème et que ça est mieux entre vous parce que vous savez dans un couple il y a des hauts et des bas et puis apparemment il peut avoir des moments difficiles ça peut être un deuil, d'un être cher, un licenciement, une maladie qui fait que c'est pas évident dans le couple et c'est pour ça que c'est important la communication dans le couple d'exprimer ses émotions tout à l'heure j'en parlais dans les conseils exprimer ses émotions pour les exprimer il faut savoir les accepter aussi et c'est pas donné à tout le monde alors je regarde les commentaires s'il y en a d'autres alors j'avais commencé à les écrire mais je ne le fais plus ça serait bien de le refaire justement, d'écrire de nouveau c'est vraiment thérapeutique l'écriture, ça fait du bien après il y a des personnes qui vont se lancer à faire de la peinture, du dessin aussi des personnes qui vont avoir envie aussi de faire du théâtre je parle beaucoup mais j'ai plus l'impression d'être jugée alors je sais que ce n'est pas le cas et oui le jugement là-dessus c'est aussi quelque chose aussi se détacher du jugement c'est un travail aussi à faire et c'est en lien avec les croyances limitantes qu'on peut avoir c'est le jugement alors je regarde mes notes donc méditez, je vous en ai parlé n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé si vous voulez le test j'avais noté aussi attendre un peu avant de se relancer je crois tout à l'heure j'en ai parlé dans une autre histoire d'amour c'est vrai qu'il y a des personnes en fait dès qu'elles sont quittées ou qu'elles quittent une personne elles se jettent dans une autre histoire d'amour donc c'est souvent une transition celle qui arrive après et finalement celle qui arrive après malheureusement si elle est super amoureuse ou super amoureux de vous c'est sûr qu'elle va en souffrir alors bon ben est-ce qu'il vaut mieux pas pendant quelques temps prendre soin de vous rester célibataire faire le point sur ce que vous voulez et ce que vous voulez surtout plus dans une prochaine histoire d'amour avant de vous replonger dans une autre histoire après par rapport à ça il y a des personnes qui ont qui ont du mal à rester seule donc elles préfèrent être avec quelqu'un même si elles sont peut-être pas amoureux ou pas amoureuses plutôt que d'être seule je dirais que là-dessus c'est pas une solution non plus au contraire ça serait l'occasion justement de vous dire bon ben j'aime pas être seule ça va être un challenge pour moi je vais me lancer à être seule pendant quelques mois je vais prendre soin de moi et je vais bien travailler je vais faire un travail sur moi pour pour la prochaine histoire d'amour pour pas refaire les mêmes erreurs pas rencontrer une personne qui ne me convient pas et en fait ce que je conseille aux personnes après une rupture c'est quand elles rencontrent une autre personne avoir toujours cette juste dose je connais la personne je la laisse parler je donne un peu de moi parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à vite faire confiance à vite parler d'elle et du coup à un moment donné si elles tombent sur une mauvaise personne c'est dommage de se donner totalement du début la confiance c'est petit à petit et en fonction de vos ressentis aussi alors je regarde parce qu'il y a des commentaires alors oui c'est sûr que là quand on est avec un pervers narcissique ça me fait penser à un ancien direct sur instagram c'est vrai que là dessus c'est que le pervers narcissique comme je l'avais dit le mieux c'est de couper de couper les ponts du jour au lendemain quitte à changer son numéro de téléphone parce que le pervers quand on quitte un pervers il a tendance à vouloir de nouveau avoir l'emprise sur vous le contrôle sur vous et il va revenir il va essayer de nouveau de revenir de vous contacter c'est vrai que ça serait bien d'essayer de enfin j'espère que vous êtes entouré que vous avez peut-être quelqu'un un étayage une amie un ami qui puisse vous aider justement à faire cette démarche peut-être que vous avez quelqu'un chez qui vous pouvez habiter pendant quelques temps je sais pas si vous êtes en couple avec enfin vous habitez dans le même appartement ou pas par rapport au pervers narcissique j'espère que non si vous voulez n'hésitez pas après m'envoyer un petit message privé et après j'avais noté enfin listez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus ça c'est vraiment important et en fait là dessus c'est si vous voulez ce qui est important le fait justement de rester seul pendant quelques temps si vous avez un travail à faire sur votre estime de vous même parce qu'après une rupture amoureuse il y a une fragilité au niveau de l'estime de soi qui n'est pas propre uniquement à vous mais à tout le monde donc les personnes ne disent pas mais c'est ce qui arrive et l'estime de soi est fragilisée donc du coup c'est l'occasion de faire un travail sur vous pour avoir plus confiance en vous et du coup dans la prochaine relation amoureuse comme vous allez avoir plus confiance en vous vous allez plus facilement montrer vos limites ne pas vous oublier dans la relation amoureuse surtout qu'on est avec un pervers narcissique comme la personne que vous avez écrite en commentaire c'est vrai que c'est important de ne pas vous oublier de prendre soin de vous et de ne pas oublier vos besoins, vos envies de savoir dire non aussi ça c'est le titre de mon livre je vous montre pour ceux et celles qui ne le connaissent pas si vous êtes tenté stop à la soumission je m'affirme et je dis non et si vous voulez dans ce livre il y a pas mal d'exercices de coaching qui vont vous permettre justement d'acquérir un peu plus même beaucoup plus de confiance en vous et pouvoir vous affirmer, poser vos limites et surtout sans culpabiliser alors après au niveau je vais terminer sur les sur les conseils Assina n'hésitez pas à m'envoyer un message privé on pourra en discuter après tranquillement alors comment se forcer à penser à autre chose c'est vrai que à ne plus penser à la personne qu'on a perdue c'est vrai que quand on a toujours des sentiments amoureux pour la personne on a tendance à penser souvent à cette personne et c'est vrai que c'est mieux de se focaliser sur autre chose maintenant ce que vous pouvez faire c'est en étant même si vous êtes très occupé vous arrivez à vous occuper toute la journée de noter toutes les émotions tous les ressentis que vous avez par rapport à la personne mais c'est vrai qu'il ne faut pas refouler non plus vos vos pensées même si vous avez peut-être l'impression que ce sont des pensées qui sont intrusives par rapport à l'être aimé qui vous a quitté laissez-vous du temps au début ça fait ça mais après ça va passer dans le temps c'est un passage c'est une étape si vous voulez ensuite quel comportement avoir après une rupture qui facilite le deuil de cette histoire alors l'idéal c'est vrai que quand j'en parle on me dit que c'est pas toujours évident mais l'idéal vraiment c'est que ça soit un pervers narcissique ou pas du tout c'est de couper les ponts avec la personne ne pas l'avoir pendant pendant quelques temps ou plus de tout après il y a des histoires d'amitié qui se construisent après des histoires d'amour c'est rare mais ça arrive mais si vous vous aspirez pas à avoir une amitié avec la personne c'est pas la peine de recontacter la personne qu'elle vous recontacte donc le mieux vraiment c'est de couper les ponts totalement voilà là aussi c'est pareil quitte à changer de numéro de téléphone ou bien ce que vous pouvez faire c'est vous changez pas de numéro de téléphone mais vous le bloquez sur votre téléphone portable vous le bloquez sur les réseaux sociaux et ça c'est ce qui va vous permettre justement d'avancer dans le deuil de votre rupture amoureuse après il y en a encore deux autres questions pourquoi nous avons toujours espoir de se remettre avec notre ex conjoint alors là dans c'est vaste la question pour la personne qui a marqué cette question là c'est si vous avez toujours l'espoir c'est peut-être qu'il y a il y a des choses des choses que vous auriez peut-être voulu faire durant la relation que vous n'avez pas fait peut-être que vous avez toujours des sentiments amoureux à l'égard de votre ex conjoint ça c'est vraiment tout dépend de la relation amoureuse que vous avez eu avec la personne donc ça aussi peut-être m'envoyer un message privé pour que je puisse avoir un peu plus d'informations par rapport à cette histoire qui s'est terminée parce que si vous avez toujours espoir alors ça dépend aussi de votre ex conjoint quel est son comportement qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il vous verbalise est-ce qu'il vous dit que c'est parce que des fois il y a des ruptures qui se font sous forme de break on fait un break pendant 2-3 mois après éventuellement on se remet ensemble j'entends ça apparemment donc il faut voir de votre ex conjoint qu'est-ce qu'il vous dit de son côté le livre il est de qui ? je vous le remontre il est de moi le livre vous voyez, Anne-France Suret c'est une collection que j'ai lancée stop à la soumission, je m'affirme et je dis non et là je suis en train d'écrire le second le second c'est stop à la culpabilité, je m'en détache et je dis non il est en cours d'élaboration et celui-là vous pouvez le trouver sur le site des éditions Maya j'en ai un en stock ici à mon bureau donc si vous voulez que je vous en envoie un on en parle en message privé comme ça vous pouvez le recevoir rapidement autrement c'est sur le site des éditions Maya envoyez-moi un petit message privé si ça vous intéresse et dedans il y a différentes actions de coaching vous voyez avec un petit personnage en fait ça c'est mon mini-moi je l'appelle qui vous suit à chaque exercice et à la fin de chaque chapitre il vous suggère de faire une petite pause il n'est pas épais vous voyez c'est vraiment dedans en fait je commence à avoir pas mal de retours positifs par rapport à mon livre c'est qu'il y a autant d'exercices que de théories, que de challenges donc en fait il n'est pas uniquement ciblé sur la théorie, il y a beaucoup de pratiques donc vous allez avoir des questionnaires que j'ai réalisés en lien avec différents thèmes spécifiques comme la cible, la confiance en soi, l'affirmation de soi là vous devez répondre par oui ou par non puis vous avez après le résultat et après il y a des tableaux à remplir alors si au niveau des tableaux à remplir vous avez besoin d'un étayage n'hésitez pas à ce moment à la donner quand vous allez recevoir le livre à m'envoyer un petit message privé comme ça on pourrait échanger là-dessus et c'est vrai que plus vous remplissez les tableaux, plus vous avancez et à la fin de la lecture de ce livre vous avez la conclusion avec 10 citations positives et inspirantes et à la fin vous avez aussi le récapitulatif de toutes les actions de coaching, les exercices, les challenges et vous avez aussi un petit cahier de bord comme ça pour faire vos exercices, c'est pas mal aussi et je voulais vous montrer aussi le... et vous avez aussi un quiz aussi qui va vous permettre justement de voir un petit peu si au niveau de votre mémoire vous avez bien retenu pas mal d'informations parce que c'est aussi l'objectif et la conclusion originale aussi avec les citations inspirantes donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, vous voyez j'en ai plusieurs ici alors je vais terminer les questions après la dernière c'est comment accepter ses émotions alors ça c'est... tout à l'heure j'en ai parlé de ça accepter ses émotions c'est accepter de ressentir aussi bien des émotions agréables que des émotions désagréables et pour ça en fait ce qui serait bien c'est d'avoir autour de vous quelqu'un avec qui vous pouvez... vous puissiez exprimer vos émotions désagréables que ce soit la colère, la tristesse, le stress, les angoisses par rapport au sentiment d'abandon aussi, au sentiment d'injustice il y a des personnes qui ressentent ce sentiment-là d'injustice après une rupture amoureuse parce qu'elles ont l'impression d'avoir tellement fait dans une relation et d'avoir tellement souffert que du coup voilà elles ressentent ce sentiment d'injustice qui est très présent et il faut du temps accepter ses émotions c'est accepter que vous êtes un être humain et que vous avez aussi bien des émotions agréables que des émotions désagréables et ça prend du temps mais déjà de se poser la question c'est déjà un pas en avant voilà pour... je regarde un petit peu les commentaires alors n'hésitez pas à m'envoyer un message privé je vous dis à tout à l'heure, tout à l'heure à 18h je reviens pour le quart d'heure focus avec Grèce positive et n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message privé pour une prochaine thématique pour la semaine prochaine voilà pour la minute psy la première personne qui m'envoie le thème je pense que ça sera mardi ou mercredi prochain je vous dis à tout à l'heure à 18h et puis à la semaine prochaine pour les autres ciao ciao merci